Aujourd'hui, on va vous parler de l'opposition. L'opposition est un blocage, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. L'opposition systématique, surtout, est un véritable blocage. En fait, c'est vraiment un symptôme d'une énergie bois qui est en excès, parce qu'elle est entravée à l'intérieur, du coup, elle s'exprime de cette manière-là. Exactement. Et puis, quand on y réfléchissait, on se disait qu'hier, on a parlé de la résignation dans notre dernière vidéo. Et en fait, la résignation, c'est une des résultats possibles de la vidéo d'avant, qui était la dispersion. Exactement. On se disperse, et puis finalement, soit on devient résigné parce qu'on se disperse, et puis on n'arrive à rien, et on a des portes qui se ferment, et là, on dit « de toute façon, ça ne marchera jamais ». Donc ça, c'était en faiblesse. Soit, effectivement, on est dans l'opposition, et là, on a fait tout ça avant, on s'est dispersé et tout ça, et là, en fait, on est en réaction. Et comme disait l'autre, « tout nous agace, rien ne nous irrite ». C'est ça. En fait, c'est proche de la colère. C'est ça, c'est proche de la colère, c'est parfois nourri par la colère, pas toujours. Alors, nous, on va prendre la position de choisir une optique, mais on sait que dans tout ce qu'on vous dit là, il y a toujours une ou deux autres optiques, une ou deux autres façons que le bois se manifeste, finalement. Donc, ce qu'on disait, ce qu'on a constaté, c'est que par rapport à la résignation qui n'est plus atteinte par rien, eh bien, l'opposant, lui, il est atteint par tout. Il est réactif à tout, c'est ça. Il est réactif à tout, il réagit à la moindre chose. Il va discutailler, en fait, sur chaque chose que vous allez dire, chaque chose que vous allez faire. Il ne va jamais être d'accord. Ça va être systématique. Ça ne sera pas aussi poussé, je fais juste une parenthèse, ça ne sera pas aussi poussé que le pilailleur qui appartient plutôt au métal, mais quand même, ça sera plutôt un discutailleur. Voilà, il ne sera ça pas forcément pour obtenir gain de cause. Ça ne sera pas pour la précision, ça sera pour obtenir gain de cause. Voilà, exactement, c'est ça. En fait, exactement, celui-là, il veut juste chercher des poux, en gros, mais il ne veut pas les trouver. Il veut, c'est juste, oh merde, il faut se faire chier de monde, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, je ne contrôle plus son langage. Elle est opposante en ce moment, elle s'oppose à tout. Elle a bien séance du langage. Donc voilà, vous voyez, c'est important, ces petites distinctions, et c'est vrai que c'est un réel blocage, parce que souvent, ce sont des personnes qui font la sourde oreille. Ils sont dans l'erreur, mais ils sont tellement dans l'opposition qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne se rendent pas compte. C'est comme un cercle vicieux, on tourne en rond là-dedans. Et c'est un réel blocage. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce blocage-là, parce qu'ils sont dans la réaction. Il y a eu des événements qui se sont produits, des échecs, des ratages, des projets non aboutis. Et puis, ils se mettent dans cette énergie d'opposition, et finalement, ils s'opposent à tout ce qui se présente devant eux. Et ça les exclut vraiment de tous les circuits, de tous les réseaux. Et pareil, dans vos relations, finalement, il suffit que vous ayez été déçus par une relation avec un homme ou une femme, eh bien, tous les hommes et toutes les femmes qui vont se présenter avec une optique de relation amoureuse, vous allez être en opposition. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment un vrai blocage. Oui, c'est un vrai blocage. Finalement, on ne fait plus confiance à personne. À un moment donné, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça qu'on est en opposition systématique. Parce que rien qui fonctionne, il n'y a rien qui fonctionne, mais on y va, on y va. Donc, c'est vraiment intéressant que vous nous disiez si vous vous sentez dans cet état réactif. Et nous, on vous encouragera toujours à être proactif. Évidemment que par moment, on est dans la réaction parce qu'on est dans une émotion différente de d'habitude, on est dans une fragilité. Donc, il y a des événements qui se passent et on réagit. Mais vraiment, la majorité du temps, on vous encourage à être proactif, donc à amener des actions qui ont été réfléchies auparavant. Alors, pas trop cogité, mais réfléchis. Parce que finalement, cette opposition, tu as raison, et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle reste chronique. Quand ça arrive, il y a des moments où on a juste envie d'aller à l'encontre de ce que les gens disent parce que voilà, à ce moment-là, c'est comme ça. Et il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans l'opposition, notez justement dans quel cas le plus souvent vous êtes en réaction. Et puis, ça va vous permettre d'identifier les changements que vous devez opérer, surtout si ces réactions entraînent dans votre vie des complications, des mauvais événements, des mauvaises relations, etc. C'est important que vous sachiez identifier ça et le transformer. Parce que finalement, au bout du compte, les gens vont vous fuir parce que ce n'est pas très agréable d'avoir quelqu'un en face qui est tout le temps, qui n'est jamais d'accord et systématiquement à l'encontre de ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette opposition ? Donc ça, c'est qu'on a vu les risques et comment on peut faire pour sortir de cette opposition ? On réfléchissait, on réfléchissait, on disait, on pensait à la métavision par exemple, dire, oui, il faut prendre de la hauteur, il faut aller vers le feu. Parce que l'élément feu, quelqu'un qui est équilibré dans le feu, va faire preuve de beaucoup de discernement, va être capable de voir les choses importantes. Oui, et pourquoi le feu ? Parce que le feu également, c'est en fait dans la théorie des cinq éléments, dans le cycle d'engendrement, le feu vient après le bois, c'est-à-dire que le bois nourrit le feu. Donc, en gros, pour pouvoir jouer sur cet excès de bois, il faut que vous travailliez sur l'enfant, c'est-à-dire celui qui est engendré par le feu, qui est nourri par le feu, de manière à ce qu'il vienne finalement se nourrir auprès de la mer, donc le bois de plus en plus, pour qu'il y en ait un peu plus. Donc, si je synthétise ce que tu dis, c'est qu'on ne va pas diminuer le bois, on va augmenter le feu qui, lui, va réguler justement le bois et ça va faire que le bois diminue. Mais on n'aura pas à agir sur le bois directement, on ne va pas couper le bois, parce qu'on pourrait le faire, mais avec un opposant, c'est impossible. Le seul qui pourrait couper, c'est le mot, le seul qui pourrait arrêter l'opposant, c'est que le métal, il va le couper. Mais on n'avait pas envie d'aller sur cette solution qui est agressive. On voulait aller sur une solution plus douce, plus constructive, plus nourricière. Voilà, parce qu'on est un peu dans la terre tous les deux et qu'on aime bien ça. Donc, vous voyez, les éléments commencent à se mettre en place. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il faut revenir aux choses importantes. Qu'est-ce qui est important ? Et donc, imaginez, vous savez, vous avez une caméra, et puis imaginez qu'elle est ciblée sur une seule personne, et puis vous voyez cette personne qui est comme ça. Ah, vous voyez bien qu'elle résiste à quelque chose, elle fait un effort, et puis tout d'un coup, le champ de la caméra s'ouvre, 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 et vous voyez qu'à côté d'elle, il y a des personnes qui tirent sur ses bras et qui veulent la faire avancer, et elle, elle ne veut pas. Et donc, vous comprenez pourquoi cette personne est en résistance, et pourquoi elle agit de cette façon-là. Eh bien, si vous sentez que vous êtes dans l'opposition, imaginez que vous montez dans un hélicoptère, et que cet hélicoptère prenne de la hauteur, prenne de la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une vision de plus en plus grande de vous, et des scènes précédentes qui ont pu créer cette espèce d'envie de réaction systématique aux choses qui se passent en face de vous. Et vous allez pouvoir comprendre d'où ça vient. Et de dire, ok, je comprends pourquoi je réagis à ça, et donc modifier, parce que vous ne pourrez pas modifier l'événement, mais vous pouvez modifier la façon dont vous vivez, et c'est valable pour tout. Vous allez modifier votre comportement par rapport à ça, et vous allez comprendre aussi pourquoi vous réagissez. Parce que la réaction, c'est vraiment instantané. Il n'y a pas de réflexion sur la réaction. Donc, c'est ça. Et peut-être, si vous faites cet exercice qu'on appelle de... Je l'ai dit juste tout à l'heure, de métavision, ancrez-le, toujours pareil, en mettant votre main quelque part sur votre corps, ou en prenant votre main comme ça, enfin, un contact physique, ancrez-le pour que chaque fois que vous sentez que vous êtes en réaction, vous allez voir avec les gens en face, c'est facile, vous regardez les gens en face et vous allez voir que vous les surprenez et que votre réaction n'est pas adaptée. Parce que souvent, c'est ça aussi. Et vous mettez la main là où vous l'aviez posée, vous verrez que votre corps va se rappeler, et vous allez lâcher. Ça, c'est la façon soft. Il faut être capable de le faire, on reconnaît. Mais c'est le seul moyen soft qu'on ait trouvé pour diminuer cette opposition. Oui, et puis sortir de... Parce que c'est vraiment un cercle infernal, en fait. On se colle la tête contre le mur, en fait. Oui, plus on s'oppose, et plus on s'oppose. Voilà, exactement. Donc, c'est super important à un moment donné de réaliser ça. Et puis, tout d'un coup, faire stop. Et effectivement, ce que tu dis est tout à fait intéressant. Le feu, c'est la qualité du feu. Une des qualités du feu, c'est le discernement qui va avec l'intestin grêle. Et justement, finalement, cet exercice-là, c'est ça. C'est de faire preuve de discernement. Quand vous prenez cette hauteur, au bout d'un moment, une fois que vous avez vu toute cette scène-là, vous allez décider ce qui est vraiment important. Oui. Et pourquoi ? Parce que l'intestin grêle, c'est l'endroit où tout est trié dans le corps. Tout ce qui est bon pour nous est trié à cet endroit-là. Et le corps garde depuis l'intestin grêle ce qui est bon pour nous. Et il rejette le reste. Et il rejette le reste. Et on va terminer là-dessus. C'est très bien comme image. Donc, l'intestin grêle qui trie peut vous aider à trier tout ce qui vous met en réaction et souvent en colère. Occupez-vous de votre intestin grêle. Super ! On va s'occuper de l'intestin grêle aujourd'hui. Allez, à bientôt ! Merci, à bientôt ! Ciao !